et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en compagne de ismael comment tu vas bah écoute ça va nickel et toi les gens j'ai rien à dire tu es venu aujourd'hui me présenter une voiture une mazda rx7 rocket bunny voilà donc c'est une mazda rx7 rocket bunny de 92 juste avant de te couper mais c'est n'importe quoi je la regarde encore c'est encore n'importe quoi les amis tu es un peu habitué mais c'est vrai que les gens au premier regard ils ont du mal à se rendre compte de la voiture c'est en direct c'est tout droit sorti d'un film alors c'est clair sur route actuellement on n'a qu'une seule qu'est ce qu'il ya comme moteur là dedans d'origine c'est un moteur rotatif on appelle aussi les moteurs wank el c'est pas un moteur classique il n'y a pas de culasse il n'y a pas de piston il n'y a pas de bielle c'est un moteur rotatif donc c'est deux rotors qui tournent sur un excentrique et une admission qui est très très simple ou c'est son qui est très simple mais qui est très efficace le turbo il est énorme tu m'expliquais à deux minutes que c'était un turbo de poids lourd en fait c'est une dimension de poids lourd donc c'est un gt 42 avec un carter chaud en air 0 et aujourd'hui tu développe du coup 730 chevaux voilà en full boost 738 chevaux et combien newton on a limité si on explose la boîte donc on est environ à 750 mètres de coup pour faut pas oublier que c'est un un litre 3 c'est un deux fois 658 cm tu veux et on l'a pas précisé en plus toi t'as pas que ça comme voiture t'as un grand fou des anciennes tu vas avoir une toyota supra m44 volant à gauche qui arrive qui va développer 800 chevaux et une scalene r32 gtr soft plus plus donc je pense d'alentour 400 chevaux pour pouvoir m'amuser un petit peu c'est déjà pas mal tu sais quoi ce que je te propose c'est que si cette vidéo atteint 6000 pouces bleus on filme la supra début juillet les amis si cette vidéo atteint 6000 pouces bleus on va vous filmer la supra de 800 chevaux vous savez ce que vous avez à faire petit pouce bleu et à 6000 likes on file la supra bon du coup au niveau du kit c'est un énorme kit qui a été installé sur la voiture qui est exactement là on y retrouve il y a des énormes jantes c'est quoi ces jantes c'est fait partie du kit pas du tout c'est des wap meister m1 je sais pas si vous en rendez compte les amis les jantes mais regardez moi ce carrossage énorme alors c'est du 18 pouces les jantes montage légèrement flan tendu pour pouvoir donner un style que l'aile vient de se poser entre la jante et le pneu c'est toi qui fait tout ça exactement cette voiture je l'ai fait entièrement tout seul j'ai acheté une carcasse en 2016 voilà la voiture que tu as acheté il ya cinq ans maintenant exactement et toi tu as tout refait tout seul sauf la peinture exactement donc la peinture c'est mon carrossier qui l'a fait je sais pas si vous en rendez compte les amis t'as fait un changement incroyable c'était dans le but de base de faire un truc aussi vénère exactement c'était un défi personnel à l'arrière pareil c'est du 18 le pneu il est énorme on est sur du combien sur 285 à l'arrière du kit rocket bunny avec le gros aileron au niveau l'arrière voilà à quoi ça ressemble cette rx7 avec l'échappement qui est pas loin de frotter le sol elle est montée sur air la voiture aussi exactement je suis sur un kit air lift 3s donc ça me permet de passer plus ou moins partout à 103 d'eau bonnager la voiture donc ça fait partie du kit aussi rocket bunny là on a le réservoir au niveau du réservoir c'est un état dedans 66 litres et tu roules toujours au 98 je suis à l'éthanol voyez les feux on peut les faire sortir comme celui rx7 c'est vraiment super joli et ce qu'on me disait encore une fois c'est que c'est une voiture de 92 mais qu'on dirait pas du tout que c'est une voiture pas du tout les lignes sont très intemporelles et du coup les gens lui donne pas 30 ans à cette voiture quand tu rentres dans la voiture au niveau des sièges tu retrouves les petits sièges récaro en tissu tu t'installe au sol j'ai réussi à m'installer les amis quand tu rentres dedans du coup tu retrouves le petit volant sparco très à la face et tout ceci exactement tous les fonds de compteur avec tous les manos le compteur qui est du coup en miles d'ailleurs tu peux prendre combien avec celle ci sur banc elle a déjà pris 307 km à l'heure 307 et après tu es au fond de la boîte ouais c'est une boîte 5 donc c'est la boîte qui limite effectivement et c'est quoi comme boîte là dessus du coup c'est la boîte d'origine elle n'est même pas renforcé rien du tout ça supporte la puissance c'est incroyable de basse ça fait combien de chevaux vu que c'est une phase 1 ça fait 250 chevaux toute la console pardon qui est en carbone ça c'est du vrai carbone les amis jusqu'ici jusqu'ici c'est en carbone ça c'est pas d'origine ça a été rajouté encore une fois là on a tous les manos du coup tu as quoi comme mano ici alors ça c'est juste pour les suspensions le air ça permet de contrôler l'avant et l'arrière et celle ci c'est un manoisse fr donc c'est un petit boîtier air lift 3s et en fait je me permet de monter indépendamment chaque roue je sais vraiment pas quoi vous dire les gens je compte sur vous en tout cas pour mettre un petit pouce bleu j'ai hâte d'aller faire un petit tour pensez à vous abonner ce qu'on vous rappelle on va vous faire la supra après je fais ma prière les gens en fait j'ai pas suffisant de défoncer la porte à préparer au niveau de l'échappement pas une ligne complète sur la voiture c'est que du tube de a à z c'est un silencieux mais le bruit que ça fait je pense qu'il sert du coup les avions pas refaire un petit tour alors comment tu gères tes cartons là dessus soit par ce petit boîtier ok soit directement au pc directement sur calculateur comme un véhicule classique ici je peux régler ma pression de turbo coup il peut régler sa pression turbo sur le petit boîtier là sauf qu'il peut mettre vraiment ce qu'il veut tu veux mettre de bas le turbo tiendra ce qui va casser c'est la boîte puis le moteur les gens ils sont choqués dans la rue quand même pour cette voiture qu'est ce que tu pourrais reprocher à cette voiture toi d'être capricieuse le moteur rotatif c'est vraiment un moteur qui a vraiment une personnalité et c'est un peu capricieux le matin tout ce qu'il se passe et la primitie bah il te fait des folies du coup ce que je disais c'est que de base ont dit que les voitures des fois elles sont pas utilisables au quotidien c'est celle-ci vraiment elle est pas du tout utilisable au quotidien ça marche c'est trop spécial la sensation l'arrivée particulière sur un véhicule classique normalement l'effet turbo plus tu vas accélérer et à bout d'un moment il va s'affaisser ouais il va redescendre celle ci non sur un sur un moteur rotatif lui prendra des tours lui prendra de la puissance au sens limite jusqu'à casser débilement le rupteur il a convient là je suis réglé pour 8500 tours pour préserver un peu la mécanique mais je peux aller à dix mille tours sans problème c'est un truc de moto sa timide c'est à peu près ça vers la voiture à la commune kilomètres aujourd'hui à la cent un mille kilomètres ouais le moteur il est neuf je les refais il ya environ environ 5 6000 kilomètres je suis fait c'est les surprises du chef ça donc pour dire les scores 0 à 100 en combien de temps tu le fais alors 0 à 100 3 secondes 4 et le 100 200 5 secondes 8 on rappelle ton instagram d'ailleurs ces gens veulent te suivre encore une fois c'est choucoula77 on va s'afficher juste en dessous les amis pensaient à le suivre regardez-moi ce bordel en fait tu n'as rien à par régime et d'un coup tu as tout en haut c'est très bon le turbo et charge et tu prends tout d'un coup là je suis dans une navette spatiale on va essayer de faire un truc concret les amis c'est parti j'ai peur c'est quoi ce bordel arrête 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 je suis pas bien là mais je suis vraiment pas bien et je te je suis pas un peu En fait c'est vraiment n'importe quoi Là je pense qu'aujourd'hui je suis monté dans un truc le plus sensationnel de ma vie Clairement J'ai beau avoir testé une GTR de 1000 chevaux Des caisses etc Mais ça en fait la sensation que t'as là dedans est vraiment très différente de toutes les autres voitures Quand elle passe devant toi t'as l'impression que c'est un jouet Et tellement au ras du sol la voiture c'est impressionnant Par pur hasard vu que t'as un grand fou est-ce que t'as prévu de la repréparer encore la voiture ? Pour l'instant non je vais déjà profiter de ça Quand je serai lassé de la voiture peut-être que j'ai quelques idées en tête Je sais pas si je dois vraiment dire des trucs en fait Je pense qu'il n'y a rien à dire juste à part que là on va se rasser encore là ? On va se rasser Oh putain Les gens il y a de la fumée dans la voiture carrément Et c'est parti Du coup là tu vas mettre un petit écran c'est pas cassé Exactement je vais intégrer un écran comme sur les Mercedes Clasera Pour éviter d'avoir différents manos et ça va rajeunir un peu l'intérieur de la voiture Et en fait ce que vous vous rendez pas compte en vidéo c'est que là il y a de la fumée qui sort C'est à cause de ma Westgate qui décharge sous la voiture et ça fait remonter un peu de fumée de temps en temps Les gens ont été enfumés dans la voiture mais en fait on en a pas assez parlé du fait que t'es fait toute la voiture toute seule en fait C'est ça le plus fou c'est que les gens il l'a eu en 2016 au niveau de la prépa complète avec le kit et tout on a eu pour combien à peu près ? C'est très dur à estimer parce que c'est moi qui ai tout fait tout seul Sans main d'oeuvre quoi Sans main d'oeuvre en termes du moteur faut compter environ 10 000 euros Il y a environ 15 000 euros de pièces extérieures Sans compter les petits zigjets et accessoires On est sur un projet à peut-être entre 30 et 40 mille euros hors voiture hors main d'oeuvre Bon les gens je vous la remonte encore Ismaël merci à toi Bah merci j'espère que ça t'a fait plaisir que t'as découvert une voiture que tu vois pas tous les jours Ah non mais ça c'est clair alors toi tu me disais qu'en fait si un mec faisait la même que toi Je vends ou je change de kit et je repeins d'une autre couleur je suis quelqu'un qui fait des projets uniques Et du coup si j'ai quelque chose de similaire à côté ça va me déplaire je vais partir sur autre chose Il est complètement fou mais c'est ça ce qu'on aime On continue pour mettre un petit pouce bleu on rappelle à 6000 pouces bleu on a filmé la Supra de 800 chevaux C'est ça donc ça va être encore plus violent les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire Pensez à vous abonner à la chaîne activer la cloche pour pas rater la vidéo de la Supra On rappelle ton Instagram Choukoula77 Et puis sur ce les amis nous on vous dit ciao tout le monde bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz